si tu veux payer tes cartes psn xbox live moins cher va dans la description de la vidéo et clique sur le lien presse start c'est un site sécurisé à tarifs réduits qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo yo tout le monde c'est sophian le duc j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous annoncer certains sont probablement au courant qu'il y a une conférence organisée par playstation pour annoncer officiellement leur prochaine console la ps5 donc sony a bien confirmé que le nom de leur prochaine console next gen ne changera pas de nom elle se nommera bien playstation 5 en même temps pourquoi changer de nom quant à un produit qui fonctionne fort tel que la ps4 pour le marketing c'est au top en revanche on le sait microsoft eux va changer encore à nouveau de nom on avait déjà eu la 360 la xbox one maintenant on va avoir la xbox scarlett concernant la date de sortie de cette fameuse ps5 à l'heure actuelle où je vous parle il n'y a toujours pas de date fixe sony a tout de même annoncé que la console verrait le jour en 2020 donc là 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 c'est bientôt pendant les vacances holidays tu voyais marqué holidays mais j'ai dit mais attend mais quelles vacances ça peut être plein de vacances dont beaucoup parlent des vacances de fin d'année voilà peut-être pour les vacances de noël donc fin d'année 2020 mais je me dis que cette console pourrait peut-être voir le jour même en octobre pendant les vacances de la toussaint et je pense que c'est voulu de la part de sony de ne toujours pas dévoiler de date à l'heure actuelle au cas où s'ils ont encore des petites finalisations de dernière minute à faire enfin bref dites vous que ça y est on y arrive à la next gen c'est 2020 2020 c'est demain ça y est on y va là on y va on va enfin pouvoir mettre la main sur la ps5 maintenant vous vous doutez bien que moi quand il ya des infos comme ça je cherche encore plus loin je creuse encore plus loin parce que oui pour tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne youtube vous savez très bien que j'aime fouiner un petit peu avoir des infos à gauche à droite et même parfois des infos qui peuvent paraître anodines mais au final qu'ils ne sont pas et qui peuvent se révéler être des infos exclusives je vais vous parler de fifa 21 et là ça y est j'en vois venir certains qui vont dire mais on vient d'avoir fifa va il nous parle déjà de fifa 21 calme toi lors de cette conférence pour la ps5 il y avait des journalistes mais également les responsables de chez esports aux premières loges et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi c'est intéressant pour le prochain fifa 21 que il y ait été présent à cette conférence et on le sait il y est donc electronic arts ont plusieurs jeux du star wars etc dont la licence de fifa déjà dans un premier temps parlons des caractéristiques de cette ps5 on le sait la machine sera vraiment puissante elle sera doté d'un ssd un ssd ça sert à quoi par exemple moi dans mon pc j'ai un disque dur ssd quand j'allume mon pc en trois secondes je suis sur l'accueil windows ce qui veut dire que votre machine sera super rapide donc les longs temps de chargement sur certains jeux sur ps4 et bien sûr la ps5 on pourra les oublier elle sera compatible avec les bureaux et 4k mais la particularité vraiment très intéressante c'est que les bureaux pourront aller jusqu'à 100 gigas et on le sait maintenant plus on avance plus on a des jeux qui sont super détaillés en termes de modélisation d'environnement de grandes maps et du coup les jeux ça pèse et forcément sur la ps4 pro même la ps4 pro à ou même la dernière xbox on commence à être limité et bien là ce ne sera plus le cas les développeurs pourront s'en donner à coeur joie pour aller chercher le petit souci du détail qui fait plaisir aux joueurs car là on aura un blu et 100 gigas qui pourra tourner convenablement dans une machine assez puissante et c'est là où on va reparler de fifa 21 parce que oui même dans un jeu de foot et bien les développeurs sont limités ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent en fonction de la machine et on le sait la licence fifa en termes de contenu c'est plutôt riche donc electronic arts pourra pousser encore plus loin lors de cette conférence sony pour le dévoilement de cette ps5 il y avait des jeux à disposition un jeu tel que grand tourisme alors vous allez me dire mais grand tourisme qu'est ce que ça à voir avec fifa 21 mais il ya un détail de vraiment très intéressant c'est que par exemple sur votre manette ps4 classique vous avez les gâchettes l2 et r2 certaines personnes présentes ont pu mettre la main sur la prochaine manette de la ps5 et jouer à cette fameuse bêta de grand tourisme donc déjà on le sait qu'elles seront toujours présentes sur la prochaine manette ps5 mais on a appelé ça des gâchettes adaptatives et bien c'est quoi les gâchettes adaptatives c'est tout simplement une immersion supplémentaire je m'explique pendant le jeu grand tourisme au là quand il est en train de conduire une voiture quand ils étaient sous la pluie en appuyant les gâchettes la personne ressentait vraiment alors je ne sais pas quel effet ça doit produire mais apparemment c'était super intéressant va ressentir d'être sous la pluie en appuyant les gâchettes et quand elle était dans de la terre ou dans de la boue elle avait une dureté au niveau de la gâchette et elle sentait que là voilà c'était déjà plus dur ça moulinait un peu et quand elle était sur temps sec sur bitume nickel grosse souplesse et tout ça alors qu'on passe dans une immersion encore plus profonde grâce à la manette et qu'est ce qu'ils faisaient nos amis de chez eSports et bien ils prenaient des notes je pense que l'on peut imaginer le fifa 21 avec ses gâchettes adaptatives je m'explique à l'heure actuelle comment reconnaît-on un joueur fatigué sur le terrain quand vous jouez à fifa 20 par exemple et bien vous allez vous en rendre compte sans doute en deuxième période si c'est un milieu défensif il va rater des interceptions il va pas être aussi physique ou alors si c'est un attaquant vous allez avoir le ballon avec lui il va manquer un peu de vitesse vous allez frapper ne pas cadrer vous avez peut-être insisté deux trois fois et pendant ce temps là le chrono lui il tourne vous pouvez arriver de la 70e jusqu'à la 79e par exemple donc 9 minutes virtuelles et là vous allez voir la barre d'endurance et vous allez vous dire ah oui il est cramé il faut que je le change tandis que si le jeu est développé avec ses gâchettes adaptatives vous allez commencer le match vos joueurs ont 100% de forme donc forcément quand vous allez appuyer la gâchette de boost pour courir le joueur va courir au top de sa forme tandis que si vous commencez la deuxième période par exemple à la 60e et que vous recevez le ballon avec votre joueur et que avec des vibrations dans la manette vous sentez que la vibration n'est pas n'est pas la même et puis vous allez appuyer la gâchette pour courir il ya une légère dureté qui commence à s'enclencher là vous allez vous dire tout de suite dans la première minute virtuelle ok mon joueur n'est plus au top de sa forme il faut que je le change est forcément cela va optimiser votre coaching virtuel on peut même pousser un peu plus loin avec un adrien rabiot qui est plutôt lent plutôt lourd avoir cet effet de lourdeur dans les gâchettes tandis qu'un cristiano ronaldo qui est plutôt vif agile et rapide avoir cet effet de légèreté de vitesse de souplesse dans les gâchettes serait vraiment très intéressant moi pour ma part alors j'ai pas testé mais j'ai vraiment vraiment hâte de mettre la main dessus ça m'a l'air bluffant pour tous ceux qui ont pu faire le test sur grand tourismo apparemment c'était super intéressant et n'essayez pas d'imaginer ceci avec les gâchettes classiques que l'on connaît actuellement non ce seront des gâchettes avec tout un mécanisme toute une programmation pour avoir cette sensation de plaisir est également pour fifa 21 il devrait sortir comme chaque année fin septembre 2020 souvenez-vous ce qu'il s'était passé en 2013 pour fifa 14 quand on avait la playstation 3 ou la xbox 360 le jeu était sorti dans un premier temps sur ses anciennes machines pour ensuite ressortir quelques mois après sur les nouvelles consoles ps4 et xbox one accompagné de plusieurs améliorations donc je pense qu'également si la ps5 n'est pas présente en septembre et sort qu'en fin d'année comme ça avait pu être le cas pour la playstation 4 et bien nous aurons un nouveau fifa 21 sur ps5 qui sera bien plus développé que le fifa 21 que l'on connaîtra sur ps4 voilà pour ces premières infos alors c'est vraiment encore très tôt mais j'aime bien voilà avoir le max d'infos et puis vous les partagez comme d'habitude lâchez moi un beau pouce bleu abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait activez la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater sur la chaîne et je rappelle également que vous pouvez me retrouver en live sur ma chaîne twitch donc n'hésitez pas à aller me follow le lien est dans la description de cette vidéo je vais sûrement dénicher des petites infos assez intéressantes donc encore une fois je vous le redis activez la cloche comme ça vous aurez toutes les notifications de la chaîne sur ce les amis je vous dis à très vite merci du soutien et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner activez également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir